bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de novembre un petit rappel avant de commencer et bien nos nouveaux rendez vous la nouvelle lune et la pleine lune les consultations avec zoé et avec moi le live du mardi soir bien entendu de 21h à 22h30 et pour terminer vos réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens verseau et ascendant verseau dans votre horoscope de ce mois de novembre bien on commence le mois avec le scorpion qui domine bon le scorpion étant votre secteur de carrière un secteur qui gère vos objectifs vos ambitions là où vous voulez briller et être reconnu donc bon à part la dissonance soleil uranus du tout tout début du mois à même fin du mois dernier pour ceux du premier des camps qui ma foi est quand même une vieille lune c'est sur la fin donc autrement le soleil en scorpion ne va pas faire de dissonance de dissonance donc si vous êtes du deuxième troisième des camps il est possible que vous vous fixiez des objectifs réalisables atteignables simplement ça va vous demander certainement de laisser un petit peu votre vie privée de côté pendant quelques temps pour pouvoir vous consacrer entièrement parce que le scorpion c'est ce qu'il demande qu'on se consacre entièrement à ses objectifs et c'est si vous faites ça et bien forcément vous vous donnez de meilleures chances pour réussir ce que vous avez entrepris et qui peut être un projet important pour certains après le 21 et bien tout ira vraiment beaucoup mieux que pendant la période scorpion c'est pas que ça allait mal mais c'est que c'est difficile et parfois il ya des rivalités des jalousies mais là alors avec le soleil en scorpion vous vous sentirez libre de tout mais là avec le soleil en sagittaire vous vous sentirez libre d'être vous même sans aucune contrainte on continue avec mercure votre planète d'échanges et qui joue un rôle beaucoup dans votre travail quotidien dans son organisation mercure est bien placé un en balance elle les mêmes parfois un petit peu chanceuse ou sur des détails un sur des choses banales elle est chanceuse quand elle est en balance et bon d'abord elle ne va concerner que la fin du troisième des camps un ceux qui sont nés après le 16 février et ensuite elle va être malheureusement coincé par saturn donc c'est pas que ça ira mal pour vous que vos affaire ne marcheront pas c'est que vous serez c'est le contexte dans lequel vous serez social général qui vous frênera qui vous empêchera peut-être même parfois de vous déplacer d'aller à vos rendez vous de faire ce que vous avez à faire ou alors ce sera très très ralenti un mais bon je je peux je me demande s'il n'y aura pas des grèves s'il n'y aura pas quelque chose qui va quand même être un frein dont vous n'êtes absolument pas responsable ça c'est vraiment pas du tout de votre ressort après le 10 mercure va rentrer revenir plutôt en scorpion donc en haut de votre ciel elle formera la dissonance avec uranus dont on a parlé avec le soleil donc là aussi c'est une vieille conjoncture que vous connaissez bien qui vous angoisse un petit peu qui fait surtout vous fait beaucoup travailler vos neurones et puis bon après mercure ne fera plus aucun aspect et tout ce qui est communication rendez vous déplacement se passera bien on en arrive à vénus votre planète d'amour elle est aussi en balance un toutes ces planètes sont un peu en retard 1 sur le scorpion dans la mesure où elles ont fait des rétrogradations dans l'année toujours est-il que vénus bon au début du mois elle est libre tout tout aspect donc si vous êtes du premier des camps elle est top et elle peut même arranger un cette dissonance mercure uranus dont je vous parlais dont je vous parlais parce qu'il y aura quelqu'un qui va peut-être vous aider quelqu'un qui va être là pour vous puis côté coeur c'est une bonne configuration aussi où vous êtes un peu plus en confiance vous vous épanouissez vous laissez votre coeur s'exprimer un vous parler avec votre coeur et puis ça c'est pour le premier des camps mais pour le deuxième alors il ya une opposition entre mars et vénus mais bon vénus est bien placé mars aussi donc moi je me demande si vous n'allez pas avoir un gros coup de coeur 1 alors bon ça se passera bien ça ira peut-être un peu trop vite pour les célibataires mais alors si vous êtes déjà pris si vous êtes déjà en couple ça va être compliqué parce que ben et les autres planètes le montrent un vous serez très hésitant vous demanderez si vous devez y aller ou pas si vous céder à la tentation ou pas enfin bref ce sera pas très facile et puis après en dernier lieu vénus va être en dissonance avec jupiter saturne pluton et bon je pense pas que ça aura une grande influence sur vous mais bon c'est l'autre un peut-être qui sera pas qui aura des problèmes et qui vous les mettra sur le dos on termine avec mars bien placé on l'a vu puisqu'elle va être en bon aspect avec vénus aussi donc vos énergies seront bien dirigés on va dire surtout que mars reprend une marche directe le 14 donc probablement vous allez très bien utiliser vos énergies que vous allez être un peu bon c'est vrai que mars en en bélier très impulsive mais bon allez dans votre secteur 3 qui est un secteur cérébral dont vous allez à la fois utiliser l'énergie impulsive de mars en bélier et le votre mental 1 donc ça va vous obliger un petit peu à réfléchir à ne pas agir de manière précipité 1 si vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît surtout 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 ne vous précipitez pas d'autant plus que les aspects de de vénus et de saturne ne sont pas très encourageants en ce qui concerne en tout cas vos aventures sentimentales je vous conseille la plus extrême prudence bon même si mars est bien disposé un c'est sûr mais disons que elle vous dit d'utiliser votre énergie intellectuelle autant que vos énergies physiques je vous souhaite un très bon mois de novembre en attendant ça va être long avant de se retrouver pour le mois de décembre vous pouvez consulter nos vidéos de la semaine évidemment mais vous pouvez aussi aller sur le 32 10 où vous avez des horoscopes dans ma voix et également sur le site rtl.fr ou celui du figaro tv magazine vous 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 vous